... Bref, je passais mon enfance, mes pères tranquilles, dans un orphelinat en Italie, avec mes frères et mes potes sur le sou, quand un chevalier d'or s'est pointé et m'a dit « Jeune fille, fais tes valises, mets tes baskets, là où je t'emmène, il y a beaucoup de marches et tu vas souffrir. » Je lui ai demandé pourquoi. Euh, pourquoi ? Il m'a répondu. « Tu es la réincarnation d'Athéna ! » Je l'ai regardée, il m'a regardée, je l'ai regardée, il m'a regardée, je lui ai dit « What the fuck ? » Il n'a rien répondu. Bref, comme tous les 250 ans, je reviens sur Terre dans l'idée de jouer enfin un rôle super important dans cette guerre sainte. On m'a tout premier. La loi, la célébrité, un poste de chargé des ressources humaines et une super prime sur objectif avec retour sur investissement garantie. Et surtout, des pouvoirs cosmiques phénoménaux ! Au final, je me suis retrouvée dans un coin paumé à jouer les nounous des gamins prépubères qui se prendent pour le dieu des enfers. Oh non ! Je t'entends ! Je lui ai rien répondu. Du coup, j'ai eu toute la panoplie de la déesse, de longs cheveux qui ne s'en mêlent jamais, un sceptre, et un septième, huitième, neuvième, dixième sens. Enfin, je crois. Du coup, j'ai eu toute la panoplie du second rôle, de longs cheveux qui ne s'en mêlent jamais, une armée pleine de démons répugnants et un sceptre de seconde main. Posidon avait déjà goûté le prident. De toute façon, ce ne sera plus un problème. Je vais gagner cette guerre sainte. Dans tes rêves, j'ai 88 chevaliers. J'ai 108 spectres. Je suis capable de prier des heures sans m'arrêter. Je peux répandre tous les mots sur Terre. Je suis la déesse de la guerre. Mon maître est le dieu des enfers. Mais ton maître, c'est mon frère. Bref, on s'est réincarnés. Merci, mademoiselle Adina et pour la licence de nos canvases.